Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai même pas eu le temps de me changer. Je me suis seulement maquillée parce que j'étais trop pressée de tester ces petits trucs. Donc comme vous l'avez compris au titre de la vidéo, aujourd'hui ça va être un crash test. Aujourd'hui les filles, on va tester les nouveaux masques de chez Action. C'est la nouveauté qui vient de sortir parce que j'en ai jamais vu des comme ça. A chaque fois que je passe dans le rayon, je me dis qu'il faut vraiment qu'ils lancent des nouveautés parce que là, franchement, c'était que des trucs nuls et que des trucs chimiques. Et là, je viens de tomber sur ça. C'est sûr que j'allais pas passer à côté. Donc ici, j'ai deux masques pour cheveux. Un à l'huile d'olive et un à la camomille. Et les vices qui ont le plus attiré mon attention, c'était ça là. Regardez tout ce qui est écrit. Y'a pas de silicone, y'a pas de microplastique. Je sais pas trop ce que c'est, je vous cache pas. Y'a pas de sulfate. Et c'est d'origine naturelle à 97%. Ce que j'attends de ce masque, c'est qu'il nourrit les cheveux déjà, de 1. Qu'il les rend doux, qu'il les hydrate aussi. J'espère vraiment que ça fera l'affaire parce que c'est pas du tout cher. Vous connaissez Action. Donc les filles, un masque comme ça, 1,99€. Et lui aussi, 1,99€. Et franchement, c'est tellement pas cher. Donc si je le valide, les filles, allez le tester parce que ça peut être génial. Franchement, moi, je sais pas trop lequel tester. Je pense que je vais tester celui à la camomille. Parce que l'huile d'olive, en fait, j'ai testé déjà plein de trucs à l'huile d'olive. Et là, je sais pas. J'ai envie de tester celui à la camomille. Donc voilà. Donc regardez, ça se présente comme ça. Alors moi, les filles, là, mes cheveux, ils commencent à graisser. Ils sont pas entièrement gras, mais ils commencent. Donc bon, on va dire qu'on est bien. D'ailleurs, je vous ai pas dit, le masque, vous pouvez l'appliquer de manière différente. À la douche, après le shampoing, genre vous le mettez en masque de quelques minutes. Genre vous le mettez une ou deux minutes. Après, vous pouvez le mettre en masque pendant longtemps. Genre 5-10 minutes. Et après, vous pouvez le mettre comme conditionnaire. Enfin, comme après-shampoing. Juste vous en appliquez un peu, vous rincez. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser un peu plus longtemps. Je vais l'appliquer et je vais le laisser, je sais pas, je pense 30 minutes au moins. Parce que franchement, il y a marqué d'attendre 5 minutes, mais j'ai pas l'impression que ça va faire effet, en fait, que ça va faire grand-chose. Je sais pas trop. En tout cas, ça sent super bon. Oh, c'est un truc de malade. Je vais faire comme d'habitude, une raie au milieu. Hop. Donc là, je sais pas. Bon, la raie, elle est vraiment pas droite, mais c'est pas très grave. Excusez-moi pour le bruit, parce que je suis juste en face de ma fenêtre pour la luminosité. Il y a toutes les voitures, les motos, tout ça qui passe. Et voilà. Moi, je commence à appliquer. Donc là, je commence par les racines. J'en mets pas vraiment sur les racines. Je mets, on va dire, à 1 cm des racines. En fait, je vais vous conseiller un truc. C'est qu'il faut jamais mettre n'importe quel soin, en fait, qui va ramollir le cheveu, qui va l'adoucir et tout. Il faut jamais le mettre sur les racines. Parce que, en fait, vous allez juste affaiblir vos racines. C'est de là que vos cheveux, ils peuvent commencer à tomber et tout. Donc voilà, petit conseil. Là, je vais prendre la brosse et je vais brosser au-dessus. Pour que ça en mette bien partout et que ça enlève les noeuds. Comme ça, ça va descendre à la craie un petit peu. Sinon, les filles, dites-moi en commentaire, est-ce que vous faites souvent des masques ? Je veux savoir, quand est-ce que vous faites des masques ? Le soir ou le matin ou durant la journée ou le dimanche ? Quand est-ce que vous faites des masques et quel type de masque vous faites ? C'est quoi vos masques préférés et tout ? Dites-moi tout en commentaire. Si les filles, je voulais savoir, quel type de contenu est-ce que vous aimez regarder sur ma chaîne ? Qu'est-ce que vous préférez ? Parce que j'ai déjà posté différents types de vidéos. J'ai posté des vidéos à l'étranger. J'ai posté des vidéos de ma famille. J'ai posté des vidéos sur mes cheveux. Et dites-moi, qu'est-ce que vous préférez regarder dans tout ça ? Sincèrement, dites-moi, pour que comme ça, je puisse en fait regarder vos commentaires, voir ce que vous préférez et faire en fonction de vous. Je vais vous montrer. Il me reste encore tout ça, là. De là à là, c'est sec. Donc là, je l'ai fait à peu près à là. Et le pot, il m'a suffi. Enfin, pas le pot entier, mais... Genre, une petite partie du pot m'a suffi. Donc là, c'est pour les filles. Quand je suis à ici, à peu près, vous voyez que c'est vraiment grave économique, en vrai. Il y en a beaucoup. Donc voilà, moi, je finis de tout appliquer, les filles. Et on se retrouve quand j'ai terminé. Les filles, j'ai fini d'appliquer. Et regardez, regardez juste combien d'imbibés de produits, là. Il y en a partout. Et dites-vous qu'il en reste encore. Tellement, il y en a beaucoup. Genre, vraiment, je peux l'utiliser pour mes pointes une prochaine fois, vous voyez. C'est trop, trop bien. Donc là, je vais les attacher. Ça, c'est pas un masque qui sèche, donc on peut laisser comme ça. Enfin, il va sécher un petit peu, mais c'est pas très grave. Et voilà. Là, on est bien. Mais les filles, les filles, les filles, les filles. Là, je suis trop choquée. Je sais pas ce que ce masque a fait à mes mains, là. J'aime dire à mes cheveux, mais à mes mains. Je suis allée me laver les mains, là, pour qu'on voyait mieux. Vous voyez comment elles sont froissées ou pas ? Je sais pas comment expliquer ça. C'est trop bizarre. Vous voyez ou pas l'état de ma main ? Je sais pas si vous voyez, on dirait que j'ai une peau froissée. Regardez, vous voyez ou pas ? Mais ma main, elle est toute froissée. Mon Dieu ! Je sais pas si c'est un signe de bonne hydratation. Du coup, il y a peut-être des trucs qui hydratent. Mais je sais pas trop quoi dire, là, parce que j'ai mis tout ça dans mes cheveux. Là, je sais pas trop quoi en penser. Bon, les filles au pur, on verra. Moi, je pense que c'est plutôt un bon signe. Parce que si ça fait ça, c'est que ça hydrate bien. Bref, on se retrouve après la douche quand j'aurai fini de laver mes cheveux. C'est fini ! Je me suis pas douchée entièrement parce que je voulais quand même garder le make-up pour la vidéo. Donc, on va passer au démêlage. Regardez-moi ça. C'était super simple en plus. C'était hyper rapide. Et là, la brosse, elle passe toute seule. Par contre, je vous jure, et les filles, niveau hydratation, même si mes cheveux, là, ils sont juste mouillés. Je sais déjà reconnaître des cheveux hydratés. Croyez-moi, j'ai fait plein de masques. Mais alors là, niveau hydratation, je sens, en fait, même quand le cheveu est mouillé, je sens qu'il devient lourd. Et là, en fait, juste... Je sais pas comment vous décrire cette sensation. Genre, je sens mon cheveu, là, il est nourri, il est refait, en fait. J'ai l'impression d'avoir fait, comme vous savez, les soins à la kératine et tout. J'espère juste que c'est pas un produit, comme vous savez. Des fois, vous mettez une fois, vous lavez avec et tout. Ça vous fait un effet de ouf. Sauf qu'au final, après trois jours, il reste plus rien. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Mais là, foncez, en fait. C'est vraiment top pour un petit masque comme ça que vous pouvez faire une fois par semaine. Si, par exemple, je sais qu'il y a des filles qui n'aiment pas du tout les masques à la maison, avec les aliments et tout, il y en a, ça les dégoûte. Donc ça, franchement, c'est une bonne alternative, on va dire. Je peux vous dire que la vérité, là, parce que là, je suis pas de partenariat, les filles, rien du tout. C'est un truc de chez Action. Vous allez voir par vous-même, si vous le trouvez. C'est un truc de chez Action. J'ai pas de raison de leur faire de la pub. Mais je fais ça juste parce qu'en fait, le produit, il est bien et que je vous le conseille et que je veux que, justement, vous ayez des bons produits chez vous. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me faire plaisir, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Et moi, je vous laisse avec mes autres réseaux sociaux juste ici. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501